C'est une passerelle à travers Mélanie Balea. Je suis à Radio Plus, je suis fait un divorce là-bas. Elle a donné pour moi une passerelle. La passerelle, c'est un travail tout pour moi. Mon travail, je ramasse mon casse, après je suis rendue la case à Montaigne Blanche. Mais l'expérience à passerelle, c'était d'apporter beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien à travers des enfants aussi. Parce que moi, tu as des enfants malades, océan, l'étude asthmatique, à peine un fracas sur l'estomac finit de se lever. Mais passerelle là-bas, il m'aide beaucoup. Par rapport à ce projet-là, nous devons voir le service qu'on veut offrir. C'est un abri d'urgence, on appelle un abri d'urgence pour la femme, qui même à 2h du matin se retrouve à la rue parce que son abri l'a mis à la côte, ou parce qu'elle est sur l'hôpital, elle ne sait pas où aller, etc. Elle puisse avoir un abri, elle puisse se dérouler. Et puis le lendemain, on peut voir éventuellement si elle a besoin d'être dans ce sens-là, si elle a besoin d'être dans un autre sens qui est plus approprié, protéger ses enfants, les remettre, les envoyer à l'école. Donc il faut savoir qu'à Maurice, il y a 3 abris de nuit pour les hommes, il n'y en a aucun pour la femme. Donc nous, on ne veut pas seulement offrir un abri de nuit, parce qu'on pense, notre objectif c'est d'éliminer l'évidence féminine. Et on pense que si le maternale arrive à reprendre son sac et ses enfants, et repartir, et marcher, et retrouver à 18h, on va ouvrir la côte, on ne va pas vraiment l'aider. Donc on veut l'aider à se remettre debout, à trouver un emploi, et aider les enfants à repartir à l'école. Pour la 6ème année consécutive, nous avons cet événement qui a vraiment pour but d'associer une oeuvre charitable, cette année-ci donc c'est l'aide à pas salle, à une activité qu'on appelle healthy, qui nous permet de nous faire un bon sport, de nous préparer, de manger sainement, quelques semaines ou quelques mois avant, qui est un événement qui est social également, puisqu'on y emmène la famille, les enfants, les amis, autour de cet événement. Et enfin, c'est un événement qu'on veut annuel, et qu'on veut être tous les premiers, le premier week-end du mois mars, chaque année, et nous sommes, comme vous pouvez le dire, à la 6ème édition. C'est un objectif autour du sport, puisque nous avons 3 activités, qui sont l'adaptation, la bicyclette et la course en pion. Alors l'avènement est le 3 mars, le prochain, donc mobilisez-vous, mobilisez vos amis, mobilisez votre famille, les enfants. Ça se passe à Azurie, maintenant, depuis 4 ans. Il y a deux formules, cette année-ci, avec des solos ou des relais. De là, sans mes pensers qu'il faut que l' hated pour dire à aujourd'hui, heureux et à suspicion. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.